Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le mardi 25 juillet 1899. À Rennes, un avis parvenu hier à la préfecture fait connaître que l'ouverture des débats du prochain conseil de guerre est fixée au lundi 7 août. On a commencé la pause des lignes téléphoniques destinés à relier la préfecture avec le conseil de guerre, la gendarmerie et le commissariat de police. Les officiers en congé devront avoir rejoint leur postre le 4 août. Des barrages seront disposés pour interdire la circulation dans les rues avoisinant le conseil de guerre. C'est dans quelques jours que, en ce qui concerne la France, le régime des capitulations sera aboli au Japon et qu'entreront en vigueur les nouvelles conventions réglant le traitement des Européens établi dans l'empire du Mikado. On sait qu'à l'époque déjà assez lointaine, où l'Europe est entrée en rapport suivi avec le Japon, alors féodale, et dans une civilisation fort différente d'une autre, les chancelleries occidentales exigèrent, à juste titre, que leurs nationaux fussent soustraits à l'action des autorités indigènes, pourraient être maintenues, comme dans tout l'Orient, sous l'entière juridiction des consuls. Mais les Japonais, ayant entrepris d'assimiler leurs institutions politiques et sociales aux institutions européennes, et ayant marché à pas de géant dans la voie des réformes, ces prérogatives tentent à être obsolètes. Bonne journée Madame, Monsieur, et à demain. – Sous-titrage ST' 501